Alors je voudrais maintenant parler du rôle des sacrements et de leur place exacte par rapport aux thèmes qui nous occupent dans ce site, à savoir l'eschatologie. Donc je ne vais pas insister principalement sur leur définition, même si je vais quand même résumer ça, mais je veux montrer leur place exacte par rapport à deux thèmes, le thème de l'heure de la mort et du destin individuel, et le thème de la fin du monde. Alors d'abord, et comme je l'ai dit dans la leçon précédente, il faut donc se rappeler que le but de tout ce que le Christ fait, c'est une union par la charité. Seulement, cette union par la charité se fait dans un devenir. Elle va grandir au cours d'une histoire sainte, notre propre histoire, s'approfondir et au bout du compte, aboutir à l'union effective, définitive, éternelle, qu'on appelle la vision béatifique. Et bien, on peut dire qu'il y a quatre venues du Christ, et donc qu'il y a eu quatre manières dont il se donne à l'homme. La première venue du Christ, elle a eu lieu il y a deux mille ans, quand il est venu selon sa chair. Et là, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont eu la chance de le fréquenter, l'ont fréquenté comme on fréquente un ami, mais extérieurement. Son visage ne révélait pas le fond de son âme, sauf à la transfiguration. Et puis, après sa résurrection, quand il est apparu, là on peut penser que les apôtres entraient en extase. Donc cette première venue selon la chair, a été celle où il a révélé son amour, en vivant la même chose que nous, à l'exception du péché. Mais il a voulu souffrir, connaître les angoisses, connaître le désespoir à la croix. Non seulement pour nous montrer qu'il était bien avec nous, mais aussi parce qu'il prenait sa part du péché. Et ça, c'est un mystère très profond. Cela veut dire que Dieu, non seulement s'est substitué à nous pour les péchés que nous avons nous-mêmes commis, mais en plus qu'il a voulu prendre ce dont il s'estime entre guillemets et responsable, alors qu'il est pur de tout péché. Mais il est vrai que quand il arrive une épreuve à un homme sur terre, comme par exemple la perte d'un enfant, et bien Dieu qui est tout puissant et qui aurait pu empêcher cela, en prend sa part. Et c'est ce qu'il a fait en venant sur terre, c'est ce qu'il fera aussi à l'heure de la mort, dans sa deuxième venue, quand il manifestera en vérité pourquoi il a permis de telles choses qui nous font souffrir. Mais j'expliquerai mieux ce point de vue dans la leçon sur le troisième purgatoire, donc le retour du Christ dans sa gloire. La troisième venue du Christ, elle a lieu entre son ascension au ciel et notre mort. Et quand on parle du monde entier, ça se situe entre son ascension au ciel et son retour à la fin du monde dans sa gloire. Là, il se cache, nous n'avons plus sa présence physique. Et donc, pour ne pas nous laisser orphelins, il nous a promis qu'il viendrait parmi nous de deux manières. La première, c'est par la grâce, c'est-à-dire par son esprit saint. Jésus le disait quand il disait, si quelques-uns sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Cette présence par la grâce et par la charité s'appelle la présence mystique. Elle est le centre, la chose la plus importante qu'on peut avoir sur terre. Elle se pratique par l'oraison du cœur. Et, toujours dans cette vie terrestre, toujours pour ne pas nous laisser orphelins, il a inventé le moyen des sacrements, avec à son sommet, le plus grand de tous les sacrements qui s'appelle l'Eucharistie, où il vient réellement, ce qui veut dire que quand le prêtre consacre le pain et le vin, ce ne sont plus du pain et du vin, même si extérieurement, on voit du pain et du vin. C'est réellement la présence du Christ. Il est localisé, il est là, ceci est mon corps, et donc si c'est son corps, c'est aussi son âme, parce que son corps est uni à son âme, mais c'est aussi sa divinité, parce que son humanité est unie à sa divinité. Et c'est donc aussi la trinité tout entière, parce que la divinité du Christ, du Verbe, est unie au Père et au Saint-Esprit. Donc, cette deuxième venue du Christ, tant que nous sommes sur terre et tant que l'Église est sur terre, sauf à un moment particulier qui s'appelle le règne de l'antéchrist, à la fin du monde. Et bien cette présence se passe par l'union dans l'oraison du cœur, c'est la présence mystique, et par l'Eucharistie et les autres sacrements qui y sont ordonnés. La troisième venue du Christ, c'est quand il revient dans sa gloire, quand il revient sous la forme de son humanité sainte, mais qu'on la voit cette fois non plus cachée sous les apparences d'une chair, d'un visage qui cache ses pensées, mais sous l'apparence d'un visage physique, qu'on voit de ses yeux de chair, mais un visage qui ne cache plus son âme. La gloire, sa propriété essentielle, dit saint Thomas, c'est la lumière. Ça veut dire que le visage physique, visible du Christ et des saints qui l'accompagnent, ne cache plus ses pensées profondes, donc tout son amour, sa mort sur la croix, les explications qu'il donne de nos souffrances sur terre, la part de responsabilité qu'il prend sur lui de ses souffrances, l'évangile, c'est-à-dire le salut qu'il propose, etc. Cette troisième venue du Christ a donc lieu à l'heure de la mort, et nous le verrons plus tard en détail, et elle aura lieu d'une façon unique pour tout le monde en même temps, à la fin du monde, lorsque le dernier antéchrist sera présent et que le Christ mettra fin aux générations terrestres, en apparaissant dans sa gloire. Cette apparition glorieuse, sous forme de l'humanité sainte du Christ est merveilleuse, on l'appelle le jour du Seigneur, et on pourrait se dire que c'est la dernière venue du Christ, celle qui est ultime, qui n'y aura pas mieux, et bien on se trompe. Il y a une quatrième venue du Christ, qui se produit quand le cœur de l'homme est devenu tout humble, c'est-à-dire qu'il a non seulement aimé, au moment où le Christ est apparu de sa gloire, mais que, à travers d'autres purgatoires, qui suivent cette apparition et qui suivent le jugement dernier, quand l'homme a acquis un cœur totalement brisé, mort à soi-même, et ça se passe par une certaine expérience du désespoir, comme je le verrai plus tard. Alors, à ce moment-là, l'homme étant devenu tout humble, et tout amour, donc son cœur étant transformé en eau, et en sang, comme le cœur du Christ à la croix, d'où il sortit de l'eau et du sang, et bien le Christ vient dans sa quatrième manière. A savoir que cette fois, il manifeste sa divinité directement, face à face, sans l'intermédiaire de son humanité sainte. On le voit sans intermédiaire, dit le pape Benoît XII au Moyen-Âge, directement dans sa vie trinitaire. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Et donc actuellement, tous ceux qui écoutent cette vidéo, nous en sommes rendus à la deuxième venue du Christ, à savoir sa venue cachée à travers la grâce sanctifiante, donc dans une relation de charité, dans la prière du cœur, et à travers l'Eucharistie. Alors maintenant, avant de voir l'articulation qu'il y a entre ces deux présences, la présence mystique par la grâce et l'Eucharistie, je voudrais quand même établir la liste des sacrements qu'il a laissés. Parce que si l'Eucharistie est le sommet, elle n'est pas le seul sacrement. Donc le Christ est parti, le jour de l'Ascension. Il est parti au Ciel et nous n'avons plus eu le droit, sauf quelques apparitions à des témoins privilégiés, à sa présence visible. Or, nous les hommes, ce qui nous caractérise, c'est que nous le connaissons par nos sens. Il ne nous est pas du tout naturel de connaître uniquement de manière mystique. Par exemple, de contempler la Trinité Sainte dans son mystère, directement ici. Il nous faut toujours des images pour comprendre les choses. Alors pour se faire et pour s'adapter à notre manière de connaître, Jésus a donc laissé deux moyens sensibles. D'abord, le récit de sa vie, écrit dans les Évangiles. Et qu'on peut par exemple méditer dans le rosaire, avec ses quatre séries de mystères. Mystères joyeux sur l'enfance, mystères lumineux sur l'enseignement de Jésus, mystères douloureux sur sa passion, et mystères glorieux sur la résurrection et le destin final qui nous attend. Et bien, en réfléchissant à l'aide de son imagination sur ses mystères, voilà une connaissance adaptée à notre manière d'être sur terre. On se représente la vie de Jésus et du coup, on peut facilement l'aimer, parce qu'il est présent sensiblement d'une certaine manière. Les protestants pensent qu'il n'y a principalement que cela, mais en fait, chez les catholiques et chez les orthodoxes, notre foi nous montre qu'il a inventé une deuxième manière. Ce sont les sept sacrements. À savoir, des signes extérieurement visibles, donc le prêtre par exemple utilise une matière à chaque fois, prononce une parole qu'on entend. La matière, par exemple, pour le baptême, c'est l'eau. La parole que le prêtre ou le laïc, puisque le baptême peut être donné en cas de danger de mort par n'importe qui, c'est donc, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bien, l'union de ces deux choses fait que Dieu, il s'y engage, communique la grâce, le propre d'un sacrement comme le baptême, c'est qu'il agit indépendamment de la sainteté du prêtre qui le donne. Le prêtre peut très bien être en état de péché mortel, ne même pas croire à ce qu'il fait, mais il communique le baptême, parce que c'est son métier de prêtre on va dire, donc un prêtre décadent, et bien l'enfant est réellement baptisé. Voilà ce qui caractérise les sacrements par rapport aux sacramentaux. Les sacramentaux comme par exemple bénir avec de l'eau bénite, ou la bénédiction du prêtre à la messe, et là qu'ils ne produisent de la grâce que si on les reçoit bien, avec une disposition intérieure profonde. Le baptême, au contraire, produit le caractère du baptême indépendamment de la foi, même des parrains et des marraines. Alors évidemment, pour que ce caractère du baptême, cette marque qui est marquée dans l'intelligence du petit enfant, produise ces fruits intéressants, qui sont évidemment la présence mystique de Dieu par la grâce sanctifiante, il va falloir ensuite que l'enfant vivifie son baptême, donc qu'il le vive par une vraie vie de prière, en aimant Jésus concrètement. Si un enfant vit mal de la grâce de son baptême, il est tout de même baptisé. À chaque fois, et dans les sept sacrements, on retrouve donc les trois choses que saint Thomas distingue. Le signe sensible, qui est une matière, donc qui peut être l'eau pour le baptême, le pain et le vin pour l'Eucharistie, l'huile sainte, pour l'extrême onction ou pour la confirmation, pour l'ordination des prêtres, il y a aussi l'imposition des mains parfois. D'autre part, il y a la parole prononcée par le prêtre et qui donne le sens à cette matière utilisée. Donc ça, c'est de l'ordre du signe sensible. Mais la chose importante, c'est la troisième, outre le signe et la parole. C'est ce qui compte d'ailleurs dans le sacrement. La seule chose qui compte, c'est la réalité produite, à savoir la grâce de Dieu. Tous les sacrements, sans exception, communiquent une certaine présence de Dieu. C'est d'ailleurs leur but. Ils n'auraient aucune utilité, s'ils ne servaient pas à communiquer la présence de Dieu, puisque comme je l'ai dit au début de cette leçon-là, tout ce que fait Dieu, c'est pour approfondir l'amitié entre l'homme et lui. Chacun le fait d'une façon différente, évidemment. Par exemple, le baptême, il introduit dans la vie de la grâce. La confirmation, c'est quand un homme est devenu fort dans sa foi, un homme ou un enfant. Il y croit vraiment. Alors elle confirme la capacité à parler vraiment, honnêtement, de soi-même, de Dieu. Elle donne la force du Saint-Esprit. L'Eucharistie, c'est à part, parce que c'est la présence réelle de Dieu. Donc par l'Eucharistie, en mangeant l'Eucharistie, Dieu a pensé à la chose suivante. Il s'est dit quelle est la manière la plus forte d'unir un être à un autre, et pour qu'il comprenne les hommes. Et bien la manière la plus forte, c'est la nourriture, puisqu'on fait un seul être. La nourriture se transforme en soi. Et donc en utilisant ce symbole-là, Jésus s'est dit que les hommes comprendraient, qu'ils voulaient une union totale d'amour avec lui. Que par les mots, et des mots excessifs, on signifie souvent, par une union dans l'être, comme si on faisait un seul être. C'est comme ça d'ailleurs que la Bible décrit le couple humain. Ils ne feront plus qu'une seule chair. En réalité, un homme et une femme qui s'aiment ne font pas qu'une seule chair. Il y a bien deux êtres. Mais c'est une façon de parler qui signifie bien à quel point l'amour est total. Et qu'en plus il peut en venir un enfant, qui est l'union de la chair des deux. Donc dans l'Eucharistie, on voit bien quel était le projet de Dieu. C'était qu'en le mangeant. Après, on pense vraiment, en toute honnêteté, qu'il est réellement présent dans notre cœur. Et qu'on continue à le prier, des heures s'il le faut. Même quand la présence eucharistique ne dure que le temps, que le pain est là. Donc très peu de temps, quand cette présence eucharistique a disparu. Il y a sacrement de pénitence. Dont la matière, là, est spéciale. Parce que ce n'est pas une vraie matière comme de l'eau ou du vin. La matière du sacrement de pénitence, c'est nos péchés qu'on confesse. Et notre contrition. Ça veut dire que si on confesse hypocritement, et si on n'a pas de contrition, le sacrement ne fonctionne pas. Les péchés ne sont pas pardonnés. Jésus l'a inventé en se disant que, puisque c'est une vie d'amour, d'amitié que nous avons avec lui. Et que quand deux amis se fâchent mortellement, parce que l'un a offensé l'autre, au cœur du secret, dans la confiance. Et bien, ils doivent discuter. Celui qui a fauté doit confesser ce qu'il a fait. Il doit dire qu'il le regrette. Il doit promettre qu'il ne va pas recommencer. Et la quatrième condition, c'est qu'il doit réparer. Les trois premières, donc, la confession des péchés, la contrition, la promesse de ne pas recommencer, peuvent être des paroles. Et bien, la réparation, elle, c'est un acte. Et donc, ce qui se passe dans la vie d'amour, d'amitié, quand il y a eu péché grave, il faut plus que des paroles, il faut un acte pour que l'autre puisse pardonner. C'est exactement pareil avec Dieu. Sauf qu'il l'a réalisé à travers ce sacrement, où le prêtre trace une croix au-dessus du fidèle, donc c'est bien un geste. Il prononce une parole, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, la personne, adaptée à sa sensibilité, sait qu'elle a été pardonnée, si sa contrition a été sincère. Il y a ensuite le sacrement de mariage. Le mariage, dit saint Paul, c'est un grand sacrement. Parce que l'amour humain, c'est spécial. C'est une image absolument parfaite, de l'union de l'âme avec le Christ. Ça veut dire qu'il s'y passe les mêmes choses. C'est un amour qui devrait être total. Il y a des réconciliations. On doit se fréquenter. Et donc, je l'avais développé à la leçon précédente. Et bien, pour le vivre, avec l'aide de Dieu, dans la fidélité quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même si l'autre est infidèle, il y a un sacrement particulier. C'est le sacrement de mariage. La matière, c'est l'échange, c'est le consentement des deux qui s'unit. Il faut les deux consentements. C'est bien une alliance d'amour-d'amitié. S'il n'y a qu'un seul consentement, il n'y a pas la matière, il n'y a pas mariage. C'est dans ces cas-là que l'Église déclare, s'il y a eu divorce, il n'y a jamais eu mariage. Mais s'il y a les deux consentements suffisamment libres, conscients, alors la bénédiction vient le transformer en un mariage sacramentel. Donc béni par Dieu, qui va être le signe pour tous les chrétiens de l'union du Christ et de l'âme. Il y a le sacrement de l'ordre, donc où un homme reçoit une grâce sacramentelle particulière, un caractère, qui fait que quand il prononce certaines paroles, Dieu s'engage à venir. Donc quand il prononce la parole de la consécration eucharistique, Dieu vient et ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est l'Eucharistie. Il y a enfin le sacrement de l'onction des malades, le moins connu. Mais un sacrement très important, qui est donné non seulement aux malades, mais aussi aux mourants. Et dans sa manière d'être donné, donc des croix tracées sur les membres qui ont servi à péché, ce sacrement est censé apprendre aux mourants à se détacher des restes de ce qui le lie à la terre. Et en le détachant, s'il est bien vécu ce sacrement-là, la personne, juste après sa mort, ne va pas rester sur terre, aérée. Elle va passer directement face au Christ, parce qu'elle sait que son lieu n'est plus la terre. On verrait dans l'étude du deuxième degré du purgatoire, que le sacrement de l'onction des malades est celui qui délivre du shéol, en fait. Après avoir rappelé rapidement ces sept sacrements, je voudrais retourner au cœur de mon sujet, à savoir leur place par rapport à l'eschatologie et en particulier la place de l'euchariste. Et donc le premier point que je voudrais rappeler, c'est que les sacrements sont une chose provisoire. Ils ne correspondent qu'à la seconde venue du Christ, donc comme je l'ai dit au début, entre notre naissance et le retour du Christ à l'heure de la mort. De l'autre côté, les sacrements disparaissent et pour une raison simple, c'est qu'ils sont imparfaits. Dieu s'y cache. Tant que ce qui est imparfait est là, il y a les sept sacrements. Et il y a aussi la prière aveugle, alors qu'on ne voit pas son bien-aimé, dans le cœur à cœur de l'oraison. Cette prière dans l'aveuglement, alors qu'il se cache, pareil, ne durera pas toujours, elle disparaît normalement à l'heure de la mort. Lorsqu'un non-chrétien, à l'heure de la mort, voit le Christ lui apparaître dans sa gloire, et bien il va recevoir sous forme directe, s'il veut bien se convertir, les sacrements, au moins ceux qui servent pour la vie chrétienne, il ne va pas recevoir le sacrement de mariage ni le sacrement de l'ordre. Il va recevoir le baptême au moment où le Christ lui apparaît et qu'il va se mettre à l'aimer en retour. La grâce rentre dans son cœur, il a découvert sa présence, il l'aime. Il va recevoir la confirmation qu'en ayant été confronté à Lucifer, il aura appelé le vrai Messie à son secours et que le Messie sera venu le sauver de cette tentation-là. Alors on peut dire qu'il est fortifié dans la foi, il a choisi à jamais le salut éternel. Il reçoit évidemment cette confirmation sous forme de la grâce réelle, pas sous forme sacramentelle. Il n'y a plus besoin, il y a simplement une parole qui montre que c'est un homme fort, qui aime le Christ et qu'il l'a choisi. Il reçoit en même temps l'Eucharistie, mais pas sous forme de l'Eucharistie, sous forme bien plus grande, à savoir la présence amoureuse du Christ qui lui dit, un jour, dès que tu seras purifié, tu seras avec moi dans le paradis. Et il recevra enfin le sacrement de l'extrême onction ou du moins la grâce qui lui correspond dans les purgatoires en question, où il va se libérer peu à peu de tous les restes d'attachement à sa propre fierté. Donc comme le fait le sacrement normalement, il détache de cela, mais il ne le fait que si on est dans des bonnes dispositions, il ne le fait pas automatiquement. Et bien le purgatoire réalise cela. Et à ce moment-là, ayant reçu toutes les grâces qui étaient signifiées dans les sacrements, la personne peut entrer dans la vision béatifique. Ce que je dis là montre bien que les sacrements ne sont pas des pièges. Si un homme n'a jamais reçu les sacrements durant sa vie terrestre parce qu'il n'a pas été catholique par exemple, ce n'est pas pour cela qu'il est privé de Dieu à jamais. Dieu a bien d'autres manières de donner la réalité des sacrements, à savoir la grâce qui elle, est absolument nécessaire au point que nul n'entre au paradis sans avoir reçu l'amour de Dieu, l'union par la charité, le détachement de soi-même, etc. Toutes ces grâces qui sont liées au sacrement. Est-ce qu'on reçoit les deux derniers sacrements ou plutôt la grâce qui leur correspond à l'heure de la mort ? Ben oui, en un sens. Le sacrement de mariage on le reçoit en ce sens que quand on a choisi le Christ, véritablement, jamais on ne sera séparé de Lui. Donc ce qui s'était passé sur terre, dans notre mariage humain, se réalise pour l'éternité au moment du jugement dernier, quand le Christ nous dit qu'un jour on le verra face à face. Quant au sacrement de l'ordre aussi, non pas pour être prêtre selon la terre, donc avec le ministère sacerdotal sacramentel, mais en ce sens qu'arrivés dans l'autre monde, on devient prêtre pour l'éternité, à savoir qu'on va devoir exercer pour l'éternité un ministère d'intermédiaire entre ceux qui sont encore sur terre et Dieu. On les aidera. On sera parfois l'ange gardien de personnes qui sont encore sur terre, non pas un ange au sens physique du terme, on reste un être humain, mais au sens de l'aide qu'on peut apporter par exemple à ces petits enfants, parce qu'eux sont encore en pèlerinage sur terre. J'ai dit que ce ministère sacerdotal serait pour l'éternité. Oui. Alors on ne sera pas prêtre envers ceux qui sont avec nous au ciel, eux aussi sont directement face à Dieu. Mais comme il est probable que Dieu ne cessera pas sa création, qu'Il a d'autres projets qui sont à la mesure de son amour et qu'éternellement sans doute, il continuera à donner la vie à des êtres qui le rejoindront dans le paradis, et bien donc éternellement nous pourrons exercer ce sacerdoce royal auprès des petites créatures en chemin. Il faut maintenant étudier les sacrements par rapport à l'autre sujet qu'étudie l'eschatologie, à savoir par rapport à la fin du monde. Parce que l'eschatologie, comme je l'ai dit, étudie notre destin individuel, mais aussi le destin du monde entier. Donc est-ce que les sacrements demeureront à jamais sur la terre, tant que durera la terre? Et bien la réponse est non, il nous est dit dans les prophéties chrétiennes que vers la fin du monde se lèverait un dernier antéchrist, l'antéchrist le plus intelligent, le plus fantastique en fait, au point que tout le monde ou presque, sauf une petite église qui imitera certainement la foi de la Vierge Marie, le samedi saint au sépulcre. Donc tout le monde ou presque suivra cet antichrist et il recevra le pouvoir de mettre fin, dit le livre de Daniel auquel Jésus fait référence, de mettre fin au sacrifice perpétuel. Cette chose-là avait été symboliquement annoncée lorsque le général Titus avait mis fin au sacrifice dans le temple de Jérusalem qui était l'image de l'église. Et bien de la même façon, vers la fin du monde, le dernier antéchrist mettra fin à l'eucharistie. Comment cela se produira-t-il? On n'a pas de détails, mais on peut donc imaginer qu'il mettra fin au sacerdoce ministériel. Alors est-ce à dire que l'église disparaîtra complètement à cette période-là? Réponse non, parce que je vais montrer dans le point suivant qu'en fait l'eucharistie est l'une des manières dont Dieu se donne tant que nous sommes sur terre en passage. Mais il ne faut pas oublier que l'eucharistie a un but précis qui lui peut demeurer quoi qu'il arrive. C'est l'oraison du cœur, c'est sa présence réelle quand nous le prions. C'est-à-dire quand nous lui parlons comme un ami, très simplement, en lui racontant notre journée ou quelquefois dans le silence, c'est ce que font les religieuses contemplatives. Et bien jusqu'à la fin du monde, il demeurera une petite église fidèle et qui priera de cette façon-là. Certes, ils n'auront plus l'eucharistie sacramentelle, mais personne ne pourra les priver de la présence de Dieu qui vient mystiquement et qui vient réellement. Cette chose que je dis là va sans doute choquer beaucoup de catholiques qui se disent, en lisant par exemple les documents de l'église, que l'eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Et bien je vais montrer maintenant de quelle manière précisément l'eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Pour préciser bien que même si un jour l'eucharistie et les sept sacrements disparaissent, la vie chrétienne peut subsister. Par contre, évidemment, la vie ecclésiale, et c'est de cela dont parle le pape, c'est-à-dire la vie ecclésiale visible, avec des réunions communautaires, là, se fait très très discrète. Elle disparaît pratiquement, sauf dans les moments où réunis en petits groupes restreints dans des maisons, on peut prier ensemble, dans les familles en particulier. Donc, la question que je veux poser, c'est quel est le centre de la vie chrétienne ? Est-ce l'eucharistie ou est-ce l'oraison ? Et bien, posé comme cela, la question semble idiote puisque dans l'oraison et dans l'eucharistie, on a tout Jésus, il est là tout entier. Mais en fait, ce n'est pas si idiot que cela, il y a un rapport entre les deux, un rapport précis que je vais essayer d'établir maintenant. Pour cela, je voudrais utiliser une analogie que donne saint Jean Chrysostome et qui est l'analogie universelle, d'ailleurs, de tous ces sujets-là, dès qu'on est en théologie mystique, c'est la seule analogie finalement. Il dit ceci, l'eucharistie est à l'oraison du cœur, lui dit l'eucharistie est à la charité, mais c'est synonyme. L'eucharistie est à la charité envers Dieu, ce que le don des corps est à l'amour des époux. Voilà, exactement l'analogie qui permet de comprendre en quel sens l'eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Alors, si on demande à un couple, quel est le centre de votre vie et que ce couple est un jeune couple. Si on lui demande, est-ce que le centre de ta vie, de votre vie, c'est votre amour ou c'est le don des corps ? Ils se regarderont et puis ils ne verront pas tellement la différence, leur amour s'exprime, puisque c'est un jeune couple, principalement par le don des corps. Principalement, ce n'est pas sûr. En fait, s'ils ont des scènes de ménage déjà, si leur couple n'est pas si uni que cela, s'ils ont commencé à affronter la nuit des sens qui frappent les couples qui vivent ensemble depuis deux, trois ans, ils savent très bien qu'un don des corps après une scène de ménage non réconcilié, loin de construire l'amour, le détruit. C'est trouble, ce n'est pas honnête. L'un des deux sent bien que finalement ce que veut l'autre, c'est peut-être du plaisir. Parce que ce qui devrait donner le sens au don des corps, c'est l'amour. Et bien voilà, c'est exactement ce rapport-là. En réalité, on ne peut pas séparer l'amour du don des corps, mais quand on analyse les choses, on se rend compte que ce qui est essentiel dans le couple, c'est l'amour, et sa délicatesse, et les paroles de pardon quand on s'est offensé. Et que le don des corps, lui, n'en est que le sacrement. Ça veut dire qu'il est le signe le plus beau qui ait pu inventer Dieu, qui vient à la fois signifier l'amour, c'est vrai, on voit bien. Le geste même, la tendresse, l'union des corps, doit signifier l'union totale des âmes. Mais il vient aussi le réaliser l'amour, parce que le plaisir que l'un donne à l'autre, fait plaisir et donc fait qu'on aime davantage l'autre, normalement. Seulement, on se rend compte que ce n'est pas le seul, c'est le plus beau sacrement de l'amour. Il y a aussi la communication. Et bien la communication, elle, dans le couple, le fait de parler, de se dire les choses, elle correspond dans la vie chrétienne à ce qu'on appelle l'oraison du cœur. Et bien, je vais montrer maintenant à quel point c'est exactement pareil dans la vie chrétienne. Donc l'Eucharistie est bien le cœur de la vie chrétienne, à une condition. C'est qu'elle soit portée par une oraison du cœur qu'il y a eu avant. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à la messe comme ça, sans parler jamais à Dieu, sans s'en occuper, mais uniquement pour communier comme ça. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. C'est comme un don des corps dans le couple où on se voit entre deux portes, puis on n'a jamais parlé depuis des années, etc. Ça ne sert à rien, ça va même détruire l'amour. Saint Paul le dit, ils ne savent pas distinguer le corps du Christ, ils mangent leur propre condamnation. De même, quand on ne sait pas aimer le corps de sa femme tel qu'il faut, c'est-à-dire comme fruit d'une délicatesse qu'il y a eu avant, on détruit son couple. D'autre part, l'Eucharistie a comme but le fait de continuer à se fréquenter après. On lui parle au Christ après, on lui indique tout son amour, on l'emmène avec soi comme si son cœur était une petite maison où il habite. Et bien de la même façon, si après l'amour un couple, il n'y a pas de discours, le mari fume une cigarette, devient vulgaire, regarde la télé, il tue l'amour. Il n'y a pas eu l'action de grâce, la détente, la tendresse qui doit accompagner ce sacrement humain du mariage. Une fois qu'on a compris cette analogie, et bien on peut l'attirer par tous ses aspects et on verra qu'elle fonctionne. Père Robin, par exemple, a une parole très curieuse. On lui demandait à un moment donné si elle avait à choisir entre l'Eucharistie ou l'oraison du cœur, ce qu'elle choisirait. Et elle dit ceci, « Je choisirai l'oraison du cœur ». Parce que dans l'Eucharistie, on communie extérieurement, on reçoit le corps du Christ et c'est une consolation. Mais en fait, comme c'est un geste qui en lui-même est extérieur, on peut très bien être en état de péché mortel. Alors que celui qui parle au Christ, qui a une oraison, une vie d'amour avec lui, dans le cœur à cœur, ne reste pas longtemps en état de péché mortel. Parce que très vite, il va se rendre compte, s'il a péché, qu'il faut qu'il se réconcilie avec lui. Et c'est exactement pareil dans un couple. Un couple qui s'aime vraiment. Si un jour, pour une raison ou pour une autre, l'un des deux tombe malade ou devient handicapé, et que la relation sexuelle n'est plus possible, est-ce que le couple est mort ? Réponse non, à condition qu'il y ait toujours eu la communication, l'amour, le pardon entre les deux. Et à ce moment-là, le couple va durer, il va même s'approfondir, mais parce qu'il est fondé sur l'union entre les deux. De la même façon dans la vie chrétienne, pourquoi l'Église peut-elle demander à des divorcés remariés qui parfois sont innocents de leur divorce, ils ont été abandonnés et puis n'ont pas pu rester seuls. Donc qu'elle leur demande-t-elle d'aller à la messe et de ne pas communier, de ne pas recevoir les sacrements. Si c'était pour les maudire, elle dirait, vous êtes fichu, vous êtes en dehors de l'Église, ne venez pas à la messe. Mais ce n'est pas du tout ça. La spiritualité des divorcés remariés, c'est leur raison. C'est-à-dire qu'elle les invite à communier dans l'attitude du publicain de la parabole. C'est-à-dire comme de pauvres gens qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui essayent d'aimer. Et à ce moment-là, ils partent bénis comme le publicain. Ils ont communié peut-être plus que ceux qui s'avancent à la table eucharistique, parce que la vraie communion, c'est justement la charité, c'est l'amour. Ceci n'est pas un encouragement à se remarier si on s'est fait abandonner par son conjoint. Il est évident qu'il y a un appel de Jésus à rester fidèle, quoi qu'il arrive, comme lui reste fidèle. Mais c'est aussi pour montrer que les divorcés remariés ne sont pas du tout exclus de la vie de grâce. Ils ont un défaut par rapport à leur sacrement de mariage, qui leur ferme les sacrements, mais qui ne leur ferme pas du tout, s'ils ont une attitude humble et aimante. La vie de la grâce, donc la communion mystique réelle à la présence de Dieu. De la même façon, quand on comprend que l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne, de cette façon-là, c'est-à-dire non pas comme un piège au point que celui qui n'irait pas à la messe ne recevrait pas la grâce, mais comme une aide, comme le don des corps l'est pour le jeune couple. Et bien de la même manière, on peut comprendre pourquoi Dieu permettra à la fin du monde, que sa Sainte Église n'ait plus l'Eucharistie, au moment du règne de l'Antéchrist. C'est parce que, comme le Samedi Saint, Marie n'avait plus la présence réelle de Jésus, mais que ça a creusé dans son cœur un désir de son retour, qui d'ailleurs l'a fait revenir. Et bien de même, à la fin du monde, l'Eglise demandera à son Église de vivre privée cette présence sacramentelle palpable, et de la seule présence mystique, ce qui lui donnera soif de la retour, de soif qu'il revienne cette fois dans sa gloire. Et il reviendra d'ailleurs, écoutant la prière des saints des derniers temps. Cette leçon sur les sacrements, et sur l'Eucharistie en particulier, je voudrais montrer aussi à quel point la vie que nous avons avec l'Eucharistie, ressemble à la vie que nous avons dans le couple, par rapport au don des corps des époux. Un jeune converti, donc qui en est au moment où il a reçu la grâce du Saint-Esprit, il ressemble à un couple de jeunes époux. L'Eucharistie, la prière du cœur, sont intenses dans sa vie. Il passe son temps à cela, il en ressent un plaisir intense. Un plaisir sensible, parce que la présence de Dieu se fait presque palpable. On le voit d'ailleurs souvent, dans les couvents, chez les jeunes novices qui rentrent. Il y a une ferveur qui fait qu'elles tiennent à genoux facilement, parce que l'Eucharistie les nourrit par cette présence sensible. Elles sont couvertes de grâces sensibles. Et c'est merveilleux, c'est un peu le printemps de leur amour. Et puis, comme dans la vie du couple, au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, le don des corps n'est pas central, mais il est régulier. Il est choisi selon le rythme des deux, dans un dialogue. Parce que s'il a lieu tous les soirs, quelquefois, il devient usant. Il perd sa ferveur. Tandis que s'il y a un respect d'un certain rythme dans le dialogue entre les deux, alors il garde tout son désir, toute son envie. De la même façon, dans la vie chrétienne, au bout d'un certain temps, parfois, il arrive que les personnes aient une vie d'oraison très développée, et par contre, sur l'Eucharistie, il n'y aille que le dimanche. Critiquable ? Est-ce que ça signifie qu'ils sont moins fervents ? Ce n'est pas sûr. On ne peut pas du tout juger de cette façon de gérer l'amour. Elle relève du père spirituel. Et quelquefois, des pratiques extérieures, qui ne sont pas les nôtres, indiquent simplement, un autre état de la ferveur. Ce que sainte Thérèse appelait les sept demeures. Parfois, dans la vie du couple, quand le couple est devenu très âgé, il n'y a plus de relation sexuelle entre eux. Il y a des gestes de tendresse, de l'attention, mais ces choses-là ont disparu. Et bien, on le voit aussi, très souvent, chez des personnes âgées. Elles ne peuvent plus aller à la messe, elles suivent la messe à la télévision, et parfois, elles ne communient pas. Mais leur désir du Christ fait qu'elles communient par sa présence mystique. Chez des religieuses contemplatives, parfois, il peut arriver, et c'est ce que décrit sainte Thérèse d'Avila, qu'il y ait un moment où l'Eucharistie, cette présence palpable, devient comme un décalage par rapport à leur vie d'oraison. Cela veut dire qu'elles sont arrivées à un tel point de présence de Dieu, très simple, que l'Eucharistie, elle-même, devient secondaire. Pas secondaire, c'est Jésus. Ce qui est secondaire, c'est le mode de la présence de Jésus par l'Eucharistie. Chez elle, il est présent par l'oraison du cœur. Donc, on a toute une série de saints, qui ont eu cette attitude-là, qui paraît très surprenante. Je pense à l'orthodoxe saint Séraphin de Saroff, qui est resté plusieurs dizaines d'années, alors qu'il était prêtre, sans communier. Mais cette grâce-là, particulière, n'arrive souvent qu'au terme de grandes épreuves spirituelles. En tout cas, pour les jeunes chrétiens, et pour les chrétiens habituels, qui vivent leur vie chrétienne saintement, ce n'est pas ça qui se passe. Il se passe une fréquentation régulière de l'Eucharistie, qui va nourrir leur foi, tout au long de la vie, et jusqu'à la mort. Finalement, une dernière fois, comment comprendre toute cette théologie mystique, donc ce rapport au Christ ? Et bien, c'est simple. Comme un amour d'amitié intime, intense. Mais chacun à sa manière. Si un couple particulier pouvait voir ce qui se passe chez un autre couple, ils considèreraient parfois que leur manière d'aimer n'est pas bien, parce qu'ils ne font pas exactement comme eux font. Et bien, voilà le défaut exact qu'on peut avoir quand on n'est pas un bon père spirituel. Ça veut dire qu'on plaque une façon de vivre l'amour d'amitié avec Dieu, et on dit que cette façon-là est la seule. En réalité, dans les couples, il y a plein de façons de vivre la vie chrétienne. La seule chose qui est indispensable, c'est l'amour et la communication, donc une certaine vie commune, de la même façon chez un chrétien. La seule chose qui est indispensable, c'est la charité. Et une charité active, pratiquante. Pratiquante à travers l'oraison du cœur et l'amour du prochain. Tout le reste est au service de cet amour-là. Chez les jeunes couples et chez les couples mariés, le don des corps est indispensable. S'il n'y en a plus, l'amour va souvent se flétrir et devenir plutôt un amour de frère et de sœur. Alors que c'est un amour d'époux et d'épouse. De la même façon, l'Eucharistie est indispensable. Dans ce sens que s'il n'y a pas l'Eucharistie, il arrive souvent que l'oraison elle-même devient tiède. Parce qu'elle n'est pas nourrie de temps en temps par le côté concret du corps du Christ. Tout est dit, ce rapport est précis. Ce qui fonde le couple, ce n'est pas le don des corps, c'est l'amour. Et une fois qu'on l'a compris, on comprend pareil dans la vie chrétienne. Ce qui la fonde, c'est l'union de charité avec Dieu, par l'oraison du cœur. Et ce qui la nourrit, selon les âges de la vie, selon les âges de la vie spirituelle, selon les demeures que décrit Sainte Thérèse d'Avila, avec des manières de faire différentes. C'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie.